Ciao. Alors, comme vous le savez, nous avons d'abord voté contre ce rapport en commission pour diverses raisons, d'ordre notamment méthodologique. Et aussi en termes d'exigence pour un rapport à un autre sens. Ça correspondait davantage à une motion conséquente, certes, mais à une grosse motion plutôt qu'à un rapport. On attendait aussi un certain diagnostic de la situation et on a fait des remarques en ce sens qui ont en partie été intégrées. C'est le premier point. Je dis notre position au départ était donc de voter contre en raison du manque d'ambition à nos yeux. C'est à dire que nous sommes la jeunesse. Nous pouvons aussi nous permettre de rêver un peu plus et de proposer quand même des choses un peu plus ambitieuses à mener à la table des négociations. Les propositions en elles-mêmes vont dans le bon sens et nous y souscrivons. Nous allons voter pour ce rapport parce que il y a cette parce que d'abord, nous allons voter pour l'amendement qui est fait par Lisa Saligne. amendement qui reprend pour une grande partie le contenu du rapport originel de cette commission qui devait porter sur l'enseignement de l'histoire de la Corse et rapport que nous avions porté. Donc en toute cohérence, nous allons voter ce rapport. Je veux juste profiter de cette tribune pour ajouter un point qui me semble assez essentiel sur la langue corse. Je suis ravi de voir qu'il y a un tel engouement, un tel consensus. Tout le monde s'il y a de la consente ou pas dit qu'il y a la lingua gorsa et on a priorita, on a primour. Et il faut que j'ai un coup qui a dit qu'il y a primour et s'il y a d'inno et l'assemblée a dit adjoint tout. Après, les priorités, je pense qu'elles doivent se traduire aussi en matériellement, concrètement. Ça fait quelques années qu'on nous dit que la langue corse est une priorité. Donc en toute logique, moi, je regarde le budget, les budgets de la langue corse de ces dernières années et je m'attends à ce que cette priorité soit valorisée dans les budgets primitifs et supplémentaires. Or, quelle surprise, que constate-t-on ? Le budget de la langue corse ces dernières années a diminué. Et sur certains corps de dépense, par exemple, en termes de fonctionnement sur la partie enseignement et formation, qui touche directement ce rapport, puisque le service de la langue corse finance les frais de fonctionnement pour la formation des enseignants, il se trouve que ce budget a diminué. Donc je pense vraiment essentiel, alors ce n'est peut-être pas le cadre de ce rapport, enfin peut-être que dans ce rapport, il n'est pas nécessaire de rajouter qu'il faudrait augmenter la dotation pour la langue corse, parce que cela va de soi, si on veut augmenter la formation. Mais il me semble qu'il est important de mettre en cohérence les priorités politiques que l'on se donne et l'argent que l'on apporte pour les réaliser. sans argent, pas de politique publique. A rien de grâce à vous.